Hey salut à tous alors aujourd'hui je vais vous présenter trois decks à demon hunter je pense que vous l'avez vu au titre trois decks tempo différents donc on a présenté d'abord le meilleur des tempos le tempo felluo c'est le tempo fell c'est le tempo fluo cette carte pique les yeux c'est le tempo felluo alors ce tempo là voilà c'est simple vous allez d'abord vous poser des petites créatures balancer vos quelques petits spells de fell hop là piocher des cartes vous allez vivre votre vie tranquillement on joue pas à casacus parce qu'on veut jouer les fell gorgeurs donc alors on en profite pour jouer kane et curtrus bien évidemment des excellentes cartes dans cette technique donc on joue polket parce que ça va être j's au dessus du deck ensuite les crânes de guldan donc bien évidemment c'est très bien on joue thailand parce que ça fait piocher le jay's qui est bien évidemment c'est la carte clé bien qu'elle pique les yeux c'est comme ça en je sais pas ils nous ont montré des fell un peu mon fluo vous voyez ce fait là ce fait là vous voyez des choses comme ça là ça a pas ça 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 fait mal ça c'est trop fluo la métamore fousi c'est la paf ça 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 berce avec en sorte de fell on a aussi donc bas le barrage le fait barrage un papa ça berce aussi le chaos strike au fouch ça berce la furie rouge 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 ça berce c'est ça voilà étudié des rives évidemment très bonne carte après voilà des des bons petits tourins initier un trépied compagnon démoniaque battlefield des bons tours de quoi ça qui permet d'un peu chercher ce qu'on se compioche 1 ça vous verrez ça joue pas dans d'autres fait mais ça ça fait à ses combos c'est pour ça que je joue du polket du thailand des watchers ce qu'on voit et non ça me fait gagner parce que oh il ya j'ai sautu bon bah voilà je le mets tu vois j'ai gagné au prochain tour et center queen ça reste quand même une très bonne carte pour faire des trades minecrick aussi c'est une très bonne carte voyez en assez classique le second déclis donc là il y aura deux tempos ses tempos ils sont un peu moins fort ce sont des tempos un peu à l'ancienne mais bon c'est voilà pour se souvenir et pas avoir les sensations du bon vieux dh donc de tempo parce que on peut le jouer de manière différente soit une version poste soit une version kazakus donc la version poste voilà ce sera avec 7,55 bam qui est rempli de bord de 5,5 tu auras ces trucs là en fait je pense que ça c'est vraiment bon c'est par exemple vous croisez beaucoup de mages franchement si vous croisez les mages ou alors peut-être bah aussi voleurs mais bon voleurs maintenant et c'est beaucoup joué qu'avant qu'au début de du mois à quoi le 0 c'était une version qu'on par exemple jouait au tout début quand il y avait que des mages et des voleurs parce que cette pote bam 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 ton bord il se booste ce truc c'est que voilà match ça pourrait faire friton bord il a beau être 10,10 si j'ai l'étale et tu peux pas attaquer mais bon donc voilà on a on a toujours les on a toujours cette toolbox de 8 et 1 c'est bien ça ouais donc comme ça vous verrez partout de battlefin ce démon deux compagnons des modiacs deux études idari et deux initiats trépides vous verrez je peux toujours aussi chaos strike far watch post là il ya les visions spectrales j'ai pas mis dans l'exemple fait lui haut parce que bah tu as des cartes plus lourdes et qui peuvent bloquer un peu ça vous voyez là franchement comme carte lourdes ouais on en a mais il n'y avait pas pas beaucoup ace bim c'est toujours pratique c'est pour un mana hop là tu fais des petits dégâts en serviteur tu te soignes ça ça permet de prendre un peu de tempo même pour mine creek les postes aussi ça permet de prendre de la tempo donc alors vu qu'on joue les postes à 4 on en profite pour qu'elle ait kane et curtrus comme j'ai dit avant les crânes en vucule d'annes évidemment c'est beaucoup trop fort inquisiteur il y arrive pour avoir encore un peu plus de beurts c'est une fonde c'est jamais trop après le tempo qu'ils accusent 1 donc on joue vol jean pour potentiellement counter les les quest après ouais différencier bon bah il ya les allégés eux en les furieux se fait le fine ont trois bada tu vois c'est enfin ton ph plus au plat une carte de rush bam ça c'est ça c'est cool après ça je crois que sa carte retirable transfert student franchement une carte intéressante et jusqu'à en souvent tard un peu mieux un mais bon voilà comme là dans les cartes en tempo t'as de très en tour 4 après on peut mettre par exemple du polket voyez pour essayer de chercher donc soit un quitter il n'y ari soit crâne au gulden on peut mettre du taillard pour avoir acquisiteur il n'y ari qui est un peu taouine condition surtout à le dire ta principale où il compte bien évidemment on a toujours et c'est une torquine très fort pour prendre le board voilà les venir se déclare il joue un peu différemment des deux autres on va faire je pense une ou deux games de chaque le commencer par une game de chaque j'ai voir ensuite on va bien sûr commencer par le tempo felio qui offra le postul casacus 1 donc voilà on se retrouve quand j'ai trouvé un et bien nous tombons donc contre un prêtre prêtre c'est prêtre aggro prêtre aggro on aurait préféré avoir un autre tempo après voilà c'est pas un match up catastrophique je veux dire je pense que de manière générale contre aggro ça va on s'en sort plutôt bien mais franchement c'est c'est le pire match up pour ce tempo là donc voilà j'ai fait quelques petits matchs avant la vidéo là vous voyez 3-0 donc notre main de départ ça va elle est pas trop abominable je pense que je vais faire pièce far watch si ça l'oblige à faire ph c'est bien bien si là il fait ph trade en fait il perd un peu son tour quoi alors peut-être guide à 2 ph trade mais bon parce que les versions prêtres ont joué dans voyez ça c'est vraiment un truc ça c'est vraiment un truc que le que le prêtre il n'aime pas faire et dire oui le prêtre normal il est ph passe ça le dérange pas le prêtre un groupe ph passe à ça c'est un peu piquant quand même j'ai rien compris articulé je vais développer des petites créatures là tranquillement s'il fait trade il va sûrement faire un trade là un ph là j'imagine là c'est simple j'essaye de faire j'essaye de faire en sorte qu'il fasse un maximum de ph parce que ça fait perdre son tour quoi les ph et il hésite il y a quoi casacus non il va développer un autre comme ça hop là je fais ça hop là je fais des trades je profite de la center clean et il va sûrement devoir faire le trade dans vraiment très très bonne carte ouais et là il fait le ph et il joue donc un pantara à 3 mana où il sait pas combien ça c'est pas cool pour lui surtout parce que bon pour moi franchement c'est bien hop là c'est cool c'est très de là et le fait le barrage et en fait ça ça me donnait ouais métamorphosis je l'ai déjà en main donc ça me donnait sauf et le barrage soit chaos strike chaos strike bien évidemment ça a ph et les trades fait le barrage là j'ai le trade paf paf donc bon et après je pense que même si j'avais métamorphosis je l'aurais fait parce que bon les chances que je que je n'étais pas très haute en vrai je pense que retrus et faire un autre fait le barrage voilà mais je rentre quatre dégâts ça me permet de développer du bord de casser le sien continué à taper parce que ça oui c'est vrai que j'ai aussi furie donc ouais bon furie c'est vrai que j'oublie la furie et aussi un sort de fell le temps et qui permet d'avoir vraiment beaucoup de burst avec jace mais en fait parce que mon jace appartient vraiment on joue une version full fell comme ça avec avec vraiment rayon accablant des choses comme ça pour être sûr que tout partent face bon on va rarement mettre plus de 20 dégâts quoi à part si on fait par exemple tour 10 double furie à 4 et jx et ben mais là ils relancent tout mais bon généralement va plutôt faire j sur tour j sur tour 8 ou alors peut-être tour 9 ou 10 avec la métamorphosis 1 pour comme ça on peut faire par exemple ph 4 dégâts jace hop là ils te redonne tu vois le ph par exemple ouais surtout en fait tu fais ton second slot de 4 dégâts jace ils te remettent 2 slots de 4 dégâts après paf tu peux retaper là j'ai vraiment ralenti grâce au poste quand même et bon voilà il a coincide c'est un peu efficace là ce sont vraiment les forces qui m'ont fait gagner après et ce torquine aussi qui m'a permis de prendre des trades le court russe bien évidemment top deck pour faire un petit à petite goutte d'eau qui fait déborder le vase même sans en fait cette créature qui augmentait le coup de mes spells je pouvais quand même pour continuer à enchaîner je pense que voilà je pense que j'avais quand même tout le temps gagné à partir de ce moment là mais bon on va passer donc sur le tempo poste donc on se retrouve quand j'ai croisé un adversaire et nous croisons donc un chaman 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 aggro chaman aggro chaman aggro chaman contrôle ça dépend de ce qui est là ouais je vais garder ça si c'est un chaman aggro le reste je vais le retirer compagnon démoniaque ou le poste en vrai ouais c'est vrai que chaman contrôle on n'a pas exemple c'est ce poste là qui est excellent ok shima c'est vraiment plutôt sympa nathan je suis en train de réfléchir parce que shima c'est micha à l'envers non c'est non c'est pas vite c'est est-ce qu'ils ont fait ça pour tous les noms les hoc collèques ah ouais putain oh ils se sont pas cassé le cul on s'en a gros c'est plutôt cool surtout qu'à j'ai deux fois ce poste en main donc je vais pouvoir en faire un prochain tour un autre encore autour d'après alors peut-être la prise ça dépend là bon j'ai fait bien évidemment le malheureusement j'ai eu cette page passe il va faire quoi il fait ceci c'est cool je peux développer donc ouais c'est il faut balancer un spell quoi pas très fut fut en mon adversaire mais pouvoir développer un poste en étant protégé par la tonte et même s'il fait imaginons en peur statut à venir à part peut-être la flamme perpétuée qui fait ping la ping la et après il peut faire le trade ouais ça pose à 22 même s'il fait très 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 bas comme elle a non il va faire cela donc moi je vais faire poste et trade la de 1 hop là ces postes là ils sont vraiment chiant il aurait dû aller chercher la poste et non la de 2 même si sa créature mourrait parce que mon de toute façon j'avais peur je pourrais aller la chercher donc parce que là à chaque fois qu'il a l'air d'être une version c'est vrai que c'est une version doom et mort je pense pour jouer cet élémentaire normalement ce sont les versions de oub et mort qu'ils jouent et pas les versions classiques mais bon ça voilà ça met 2 2 2 à chaque fois qu'il joue une créature ça pique quoi et bon il a comme il a que des spell de nature j'imagine pour être sûr de piocher un élémentaire il doit pas donc avoir la flamme perpétuelle donc ça c'est ce jour une bonne chose ça y est là là il dit est-ce que je voudrais vraiment jouer mon petit élémentaire non 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 il va faire un éclair facile il aurait dû faire quoi il va essayer de prendre un plan de jeu full fait je pense mais bon moi je fais j'en profite pour faire des trades et je continue à peser des créatures un peu là je développe mon olgra quoi pièce doom et mort et deux dégâts face bon bah voilà j'ai gagné là juste les postes 3,4 qui ont fait totalement le taf voyez franchement faut pas sous-estimer ces decks là ce sont quand même des decks qui en soit ils sont ils sont je vais pas montrer vraiment en avant mais ils ont quand même des vrais ils ont quand même une vraie force quoi je veux dire qu'on 3 tech ça dépend des se dépend des versions en fait chaque version assez bon c'est plus bon et c'est plus mauvais match up le de la thème le tempo poste par exemple et enfin ça c'est on trouve vraiment le tempo poste assez équipé le seul truc c'est que par exemple là il faisait des trades sur les postes hein bah j'avais pas perdu en 30 et moi j'avais pas gagné un sens je veux dire vous voyez c'est un match plus équilibré bon par exemple contre contre des mages ou voleurs miracle t'as la poste qui donne plus en plus en plus à chaque fois qu'il bat leur son spell ça devient ingérable hein ces trucs euh le tempo fait lui haut là contre contre des decks pas trop rapides bah t'as le jay c'est paf tu burst quand même très fort le tempo qu'il accute lui est un peu plus prise de bord il aura peut-être un peu plus de mal contre contre des agro vous voyez non attends je réfléchis mais contre agro lui là il a les postes qui est qui est d'assez il a quand même quelques créatures bah je sais plus en tant pis je vais arrêter de me perdre dans mes dans mes explications et je vais quand même me lancer en fait ouais non en fait il aura plus de mal contre des à ou à plus tôt par contre des agro contre des agro il a quand même cette arme après il a un petit shadow hunter qui permet peut-être qui est un peu la petite tech là contre contre les 4 euh war 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 je pense que c'est jamais un war contre ça va souvent être plutôt de war créature quoi donc ça ça peut être très intéressant le casacus c'est très bien hop là j'ai développé le petit battlefield un petit chaos strike pour partir au prochain tour franchement je vais juste faire ceci c'est vrai qu'on est sur le nouveau plateau quoi donc il a l'échangeable là je vais hop là aller chercher la poste immédiatement avec quelque chose qui est tombé voilà c'est bon genre on prend euh au château on a potentiellement qu'ils accusent parce qu'on fait quand même qu'ils accusent un peu la colère à 5 l'afti d'une chier bouton quand je peux pense que je prends des vêtises à beaucoup de copier ou des trois dames et je pense que je prends le deal 3 dames et j'ai une 5-5 divine shield qui inflige trois damage à deux serviteurs c'est pour aller chercher le playmaker hein quand je le joue je sais qu'avant ils pouvaient infliger trois damage à deux fois le même serviteur j'ai un peu déçu que ce soit plus le cas mais bon je fais des tests après si ça permet d'avoir un trade si je peux faire un trade là hop là j'ai friselle oh regardez ce qu'on peut faire avec les coins c'est quoi cette pièce là hop là on la met là ah oui c'est ça après paf legendary voilà euh c'était le petit moment où je m'amusais hop là crème et je peux repiocher encore deux cartes voilà là j'ai totalement board en plus j'ai fait coûter ces trucs plus cher donc c'est un truc ménagerie avec des autres j'imagine pour jouer ça ça a l'air d'être ménagerie je comprends pas trop ce qu'ils jouent ils jouent ils jouent un côté poste ils jouent un côté rush ils jouent un côté ménagerie j'ai l'impression qu'ils jouent tout et n'importe quoi j'ai fait un côté ménagerie j'ai l'impression qu'ils jouent un côté ménagerie j'ai fait un agro ménagerie que je comptais vous présenter voilà j'ai vu quand je vous spoil les vidéos hop là et je fais ça comme ça là j'en profite pour bien le bourré bon il aura l'arme pour aller chercher à poste mais à poste va quand même refaire un truc après s'il va aller chercher à poste il va commencer en plus j'ai 3 dégâts pour chercher une créature qui n'attaque pas là je mets totalement le board après il peut faire le baston mais le truc c'est le baston ça va souvent tuer son moonfang donc ça c'est bien et je suis pas sûr qu'il joue baston alors plutôt de jouer une sorte de truc tempo un peu avec euh avec euh donc lui et lui et il joue une taute et pourquoi il joue ça plus tard pourquoi il joue ça après avoir joué la taute ne me posez pas de questions on va reponder ça qui me fait gagner instant ça j'ai le trait de là quoi euh bon et là normalement j'ai tout pile des tal attends on va faire ça on va voir ce que je chope et voilà et en plus ça me permet de remplir ma quête de casser 30 fois euh inquisiteur il est enfin étudier l'idari je savais pas que j'avais ça donc euh voilà match euh que j'ai bien mené là c'est enfin j'ai j'ai au début j'ai un peu tempo comme ça tranquillement puis après euh je l'ai bien agressé ses grands morts moi aussi il faisait rien donc euh franchement c'est ça en fait le truc entre tempo c'est voir est-ce que enfin c'est c'est jongler entre le je contrôle son board et le côté euh j'agresse et je vais essayer de lui proposer un gros board et l'état rapidement avec des possibles inquisiteurs il est d'arri là qui paf ça fait du burst tu vois c'est c'est ça un peu la touche du tempo qui est succulente franchement c'est mon deck préféré et euh c'est un deck euh j'ai j'en ai fait un nombre de games incalculable hein avec euh dash tempo ça je peux vous en assurer euh bien on va reprendre une on va faire une seconde game là avec euh chaque deck donc on reprend le petit euh tempo feluo euh euh jace est-ce que je le garde en mort je pense pas j'ai quand même beaucoup de trucs pour aller chercher jace donc euh me permettre de le retirer ça je vais garder en main par contre mais surtout essayer de chercher une curve voilà là j'ai un petit orange en tour 2 ça ça va être quoi un quête j'imagine le problème c'est que ouais s'il nous met plusieurs taunts sur le sur le tour 4 là euh bon bah euh on a perdu mais et bon hop là le petit battle flint il va juste développer sa quête normalement moi je vais pouvoir faire euh Farwatch qui euh va vraiment être assez chiant ou alors je laisse Farwatch justement pour plus tard quand il voudra développer sa pioche par exemple c'est juste un fail barré j'ai un dégâts je pense que c'est ce que je vais faire bien le jace finalement qui revient dans ma main c'est très bien il fait un double jump par contre il pioche pas là c'est une erreur ah c'est une erreur désolé mec mais c'est vraiment une bête erreur ça j'ai dépensé tellement de pioche pour rien faire hop là je développe le Farwatch ça ça va sans coup va pas changer donc voilà et ça ça devient plus cher et s'il veut donc justement par exemple une vision spectrale bah les deux cartes vont coûter plus cher bon après ça va quand même être réduit hein justement mais bon ouais il fait rayon accablant là 3 mana logique euh bon je vais développer le e-center parce qu'il y a 4 pv et comme ça si à un moment il lui propose une créa je pourrais peut-être faire des value trade j'aurais pas besoin de payer 3 mana quoi 4 pv c'est assez chiant à aller chercher là j'ai quand même bloqué sur ton précédent tu vois il a juste dû faire rire il a cavalant là et bon ça je m'en doutais mais c'est bien il fait piocher là j'avais une main quand même pas ouf donc je suis content ça moi je voulais bloquer ça de base mais bon ça fait qu'il a enfin en deux types de base je voulais le mettre sur le t3 pour bloquer un pièce euh un pièce planer mais bon j'avais fait planer plus tôt et j'utilise d'Harry alors que t'as 0 mana pour moi c'est une bête erreur parce qu'en fait le truc c'est que ça met immédiatement en marginal donc allez continue à piocher pour ah mais arrête de gaspiller Tadro ça me fait mal je suis pas un très grand joueur de quête parce que j'ai pas la quête je veux dire j'ai vu beaucoup de vidéos quoi sur le quête donc euh ça me fait piquer un peu quoi hop là là je le bourre je vais pas avoir d'étal au jet si ça continue comme ça je vais avoir l'étal à la métamorphosis à la fleurie quoi c'est ce que je fais c'est ce que je t'ai top en fait parce que sinon j'aurais pu faire polquet en me disant sur au jet voilà mais bon c'est juste que là le gars il ne fait rien tu vois vas-y abuse toi enfin il balance quelques petites cartes comme ça mais ça fait rien quoi il m'a rentré de dégâts face pourquoi il a joué ça ça frappe du chaos je sais pas arrêtez de me poser ces genres de questions vous me les posez pas je pense que je vous entends pas en fait bien je vais faire le jet quand même hop là enfin je vais faire le polquet qui me permettra d'aller chercher le jet franchement tout ouais métamorphosis 4 dégâts et une furie comme ça moi je vais s'étape un étal avec le avec le jet en fait là il s'étape l'étalon de tour quoi et les gars il a joué n'importe comment tu vois normalement il est censé faire un gros tour de pioche des choses comme ça mais déjà entre toute la pioche qu'il a gaspillé vous voyez donc je pense pas qu'il en serait capable à ce stade là et il finit au moins ce quest line s'appelait c'est la suite de quête en plus on prend pas voilà et là je le mets en range d'un démonique velast tout tranquille tout court sans vouloir que j'aie toujours la 4-1 et après j'ai le jet sans main pfff voilà enfin après je le conseille de continuer à jouer à jouer dh4 tu vois parce que bon c'est bien sûr qu'on continuera à jouer que vous qu'on s'améliore avec les decks ah il m'enlève le jet et il mélange en plus mon deck intelligent intelligent le bougre mais après j'ai toujours un démonique velastre et en plus elle fait aussi piocher ma carte bon l'étudier dary ça c'est sympa ça c'est aussi sympa bon je pense pas quand même qu'il va réussir à avoir un étal mais c'est qu'il fait peur quand même hein c'est qu'il a réussi à faire quelque chose quand même il a quand même mis un coup de 4 ans je pense dans la tête et ça c'est quand même beau mais bon c'était pas assez allez on va switcher donc avec le deck tempo poste en espérant peut-être tomber contre un mage avec la poste c'est comment ? j'ai oublié la poste à 4 quoi vous avez compris mais euh c'est quoi ça ? je sais pas c'est quoi ce nom en français un mage un mage ça sert à rien ça c'est mal placé si on le retire un watch post c'est très bien pour ralentir le deck on peut s'imaginer un pièce par watch post on peut penser contre mage au moment j'ai juste fait un maillot sur mon T2 c'était son T3 et euh et le gars bon bah il a fait il a fait flûte l'incantateur transformé en spell qui n'a rien fait et la concede c'était très drôle reste il devra le tuer en deux coups quoi hop là bon pas ouf là le collect il y avait de l'incantateur il y avait de l'incantateur ça va continuer à augmenter le coût il va donc ping dans le forewatch et c'est tout j'imagine c'est pas ouf comme tout quand même hop là Je continue à le bourrer J'ai pas une main très bonne J'ai le crâne ici J'ai deux inquisiteurs unidari Après ça fait que je pourrais le tuer J'ai beaucoup plus de chances de le tuer Sur le late game Par contre la vision spectrale Je la joue Hop Est-ce que je joue l'étude Je vais jouer l'étude On sait jamais La vision spectrale Que je peux jouer durant le tour Ou ça qui me permettrait de casser Je pense que je prends ça Qui me permet de casser Le prochain tour Ce sera la poste D'ailleurs le nombre de matchs que j'ai vu Je pose la poste Il fait une fireball dedans Et il gagne de plus en plus en elle tank C'était très drôle Vous voyez ça c'est donc Le bloc Hop là Il finit sa première questline Pour l'instant je suis quand même bien là Hop là Bon ça ça va sûrement se prendre un ping Mais c'est surtout aussi pour Vider la main de ce côté là Pour pouvoir A tout moment Stellina Et bah quoi ping à deux Là dedans Allez bah ping à deux Au prochain tour Est-ce que je pète son ice block Enfin son ice barrière Pardon ouais Il a pas besoin de balancer un sort de givre C'est pour ça que je le fais Là hop là j'ai les deux postes Donc si il balance un spell Ce sera plus de plus de Donc il va sûrement faire un ping Dans la 6-2 Un flux à quatre Ça fait cher Prochain tour peut-être Un crâne de guldan Je pense Une autre étudiée d'arrivée Hop là Bon elle qui est assez mal placée Parce que bon J'ai dû piocher Ace beam Et tu dédures à rire Bien J'ai ça Avec quand même un board Donc si il balance un spell Ça va quand même tout booster Ça ça l'empêche Vous voyez Il fait toujours des ping avant Parce que sinon Ça va se faire booster Et ça se deviendra intuable Ce poste Ça l'handicap tellement Je veux dire A chaque fois il perd de mana Et là il va faire quoi Pour enflammer Il se boost Ouais il fait ça Franchement je serais capable De faire Ace beam Sur ma créa Pour libérer La start student Parce que bon là Il l'a chopé Si je peux le renvoyer Dans son deck Ce serait magnifique Ah non il me fait une créature Pour que je puisse faire Ace beam Dessus Trop gentil Je vais commencer par ça Mort C'est un peu chiant Parce que je peux pas Stellina là C'est quand même mal mis L'étudier Harry Plus le Ace beam Surtout à la seconde étude Quoi Tant pis Tant pis J'ai quand même une petite de deux là Ouais lui Lui il va pas faire grand chose Mais Il va faire quoi Un ping ici Plus un blast là Il ping là Bien Hop là Et voilà J'ai set up l'étal au prochain tour Je suis à 30 PV C'est quand même assez chaud Qu'il me tue Avec ça Ce mon sang en main Ouais il a Il n'a eu plus un dans son deck Mais bon Ça en fait pas Ça en fait un de moi Qui est un peu censé le vendre à main Full l'incantateur Voilà C'est pas ouf Il ping là Il est obligé en fait A chaque fois De buter toutes mes créatures Quoi A chaque fois Il perd des PV Pour buter chaque créature Qui apparaît sur mon terrain Parce que sinon A chaque fois Il perd des mana Je veux dire Pour buter chaque créature Qui apparaît sur mon terrain Parce que sinon Il perd à cause Du croissant Et donc Ça me permet de gagner tellement de temps Et donc Donc alors J'ai pu tranquillement Faire des Vs inquisiteurs Il aide à rier Le tuer Il était à 20 PV De tour Il est mort Oh il était Franchement Très chouette Oh ça fait 9 wins d'affilé Allez Espérons un 10 wins d'affilé Là Donc Le tempo Kezakus Un peu le tempo classique On va dire Par exemple Là aussi C'était une erreur De jouer la petite 3-2 Parce que j'aurais pu Volgin Et bloquer Justement Ces créatures J'ai envie de garder Ça à droite Mais je me demande Est-ce que c'est pas un peu Trop grésil Allez Ah l'inquisiteur Il arrive par contre Ça ça fait mal Ça c'est intéressant Parce qu'il y a quand même Des créatures à l'adversaire L'adversaire il a quand même Des créatures Que je peux faire comme ça Ou alors je peux Ce serait très drôle Ce serait très drôle Bien Je le tape Je le fais des petites tapas Tranquillement Paf paf Moi je vais le mi-août Et bon il va me faire Un toucher d'une attrait Je crois qu'il y a con Mais je sais pas Dites moi ce que vous en pensez Comme ça je perds aucun PV Je continue à le bourrer Oui mais ça ok Je pense donc que c'est un Ah non il joue au spirit jaylor J'allais dire je pense que c'est un combo Mais vu qu'il joue au spirit jaylor Je pense pas Ça doit être un combo Ah 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 Bon cette blague était très nulle Mais un prochain tour Ouais j'ai un pied sur la crâne de Gul'dan J'ai fait le trade là Comme ça Et il peut pas faire de value Il a quand même toujours pas fini sa première étape Il a quand même fini sa première étape C'est rassurant Ouais il fait le trade là Et il fait un grand dame Donc comme ça il repasse à 21 Ça il récupère donc Sûrement D'un dérégulé des Par ce qui est de jaylor C'est ça Ça c'est cool par contre Hop là j'ai 7-4-2 Au prochain tour j'ai un autre crâne de Gul'dan Il réfraîche un cristal de mana Il joue ça Et il a en touché d'une atresime C'est ça No ice Hop là voilà Développe les créas Il va peut-être Il va peut-être réussir à avoir sa Tamsin ce tour-ci Mais Mais bon après Voilà si il l'a Hop là La Tamsin descend Maintenant Maintenant il fait un tour Assez défensif comme ça Et il a deux mana Il veut faire quoi avec deux mana ? S'empêche Il s'ilule beaucoup Ça m'énerve un peu Hop là Je vais regarder Qu'est-ce qu'il dégage Hop là Ça, ça repart Tu ne m'en veux pas J'aurais dû retirer la main de Gul'dan Pardon Parce qu'avec Freehand Mission Il peut peut-être faire quelque chose Après vu qu'il En fait Je ne sais pas pourquoi Mais je vous flamme imp Et les titres 1-3 Ça bloque juste Ses cartes Bah elle est animée Il va donc Très de la Stelina Il y a ça qui proc Au prochain tour Donc Oui, écrase-toi T'as aucune raison Ah oui Il a un Mortal Coil Euh Bien Il va faire le Mortal Coil J'imagine Voilà Il pioche ses fragments Il est content Je crois Tu peux pas être capable De remplir ta quête Sans Ah Attends Peut-être Ah non Il avait espéré L'espoir fait vivre Comme on dit Hop là Je retire sa main de Gul'dan Et là je peux piocher Hop là je tue ça Je garde ce board Où il a un darglé Romain Mais Mais bon Alors ça il fait rien Mais peut-être que là Il va faire ph Il va jouer un truc Qui peut lui donner Sa quête S'il veut pas Hop là Et bien sûr Il va pouvoir faire ph Plus Je voulais Thamesine Mais je pense pas Qu'il me tue ce tour-ci A part S'il a vraiment top deck Des très bonnes cartes Je vais justement Retirer les cartes Qui pouvaient être problématiques Je vais les retirer Et ça m'a une Gul'dan Je vais lui retirer Et ça m'a tronné Vous voyez Ah oui Il me manquait seulement un Donc voilà Il va jouer sa Thamesine Il va pouvoir faire ph Ça m'infligeait de dégâts Mais bon Pour qu'il m'infligeait Des dégâts là Franchement Je pense qu'il faudrait Chatter Voilà C'est ça qui vient De la droite Voilà Je vous ai montré L'adventaire Il a rien fait Et moi j'ai rien fait Non plus Et bon J'ai fini par gagner Parce que Quitte à rien faire Bah moi je pense quand même Des Kriya Et j'ai quand même Du burst De beaucoup plus facile J'ai bloqué son plan de jeu Avec les Stalina Et les choses comme ça J'avais en plus un Vol'jin Toujours prêt à bloquer le plan de jeu C'était vraiment Une game assez ennuyante Mais en vrai C'était quand même intéressante Donc voilà Ça c'était les 3 tempos Que je vous ai présenté Bon donc Ce mois à demain Pour une autre vidéo Hearthstone Vous allez voir là Les vidéos Hearthstone Je vais en faire Mais bon Du coup J'ai fait par exemple J'ai posté hier Backwest Du wild Je vais faire du standard J'ai fait plein de petits decks Assez fun à jouer Je vais sûrement faire aussi Un peu du classique C'est une petite série Je découvre HS2014 Avec différents decks Vous voyez J'ai aidé d'accuser J'ai crafté des cartes Pour le classique Donc bon J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A vous abonner Ou à liker Je fais pas que du Hearthstone Je fais aussi Crossmaga Un autre jeu de cartes Franchement très intéressant Donc basé sur l'univers De Wakfu et Dofus Vous connaissez sûrement Les M.O.R.P.G Ou alors Le série des dessins animés Donc C'est franchement très chouette Après bon Je joue aussi à certains d'autres jeux Mon Girls Par exemple Ou Pokémon Mais bon Ça c'est moins courant Donc Allez bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501